Nous entrons maintenant dans la seconde capitale écossaise, Glasgow, représentatif de la révolution industrielle, de l'ingénierie et de la construction navale. Glasgow est aussi le berceau de nombreux groupes de rock, pop rock et new wave des années 70 à 90. C'est aussi la deuxième ville de l'Empire britannique où le style architectural des immeubles illustre et représente successivement les époques victoriennes et édouardiennes qui se sont égrenées de 1837 à 1910, malgré la triste réputation de Viltody qu'était Glasgow durant une période de l'histoire qui précédait les heures de gloire. L'hôtel Argil Arcade a ouvert ses portes en 1827. Cet hôtel situé au cœur de la métropole commerçante a pour originalité de proposer une sélection de bagues, diamants, bijoux, alliances et montres de luxe en son sein. Dans le même quartier, le lighthouse, rebaptisé le phare, est le vestige d'une tour de l'ancien château fort de Glasgow. C'est dans un méandre de la rivière Kelvin à Glasgow qu'a été implantée en 1870 la nouvelle université de Glasgow à laquelle est associée une tour de la chapelle commémorative. C'est une chapelle interconfessionnelle dédiée à la mémoire des anciens étudiants et membres du personnel de l'université qui ont perdu la vie pendant la première guerre mondiale. En revanche, cette création est une annexe de l'université originelle de Glasgow, fondée en 1451 sous Jacques II d'Ecosse, située 5 km plus à l'est de la ville. Elle était considérée au départ comme un nouveau campus. C'est surtout le haut de la tour qui est le plus admirable avec cette flèche en pierre dentelée et ses quatre irrésistibles tourelles excentrées. La dentelle de pierre de cette flèche ajourée est une œuvre à elle seule et laisse apparaître en son axe un escalier à vis en pierre qui permet l'accès au sommet. Le style néogothique du bâtiment est le piédestal de la finesse et de l'élégance de cette tour. A l'intérieur de la chapelle sont fixées au mur des tablettes sur lesquelles sont gravés les noms des 755 anciens étudiants décédés au cours de la première guerre mondiale tandis que d'autres tablettes recensent les noms de 405 membres de l'université qui ont donné leur vie lors de la seconde guerre mondiale. La chapelle a été aménagée de stalles en bois à l'intérieur et d'un cloître exponentiel à l'extérieur. La chapelle a été aménagée de bulles contre la 포인je Sous-titrage FR ?